Dans ce nouveau numéro 2 à l'affiche, Mélanie Thierry, actrice au visage presque enfantin, on l'a notamment vue en Princesse de Montpensier, sous l'œil de Bertrand Tavernier, ou aux côtés de François Cluzet dans Le Dernier pour la route, qui lui vaut le César du meilleur espoir féminin en 2010. La comédienne n'hésite pas à noircir son image angélique en incarnant des rôles sombres comme dans Ombline ou La Douleur. Elle est à retrouver dans Captive d'Arnaud Despallières, qui nous fait pénétrer dans l'univers glaçant des asiles pour femmes au 19e siècle. Elle a reçu son traitement d'entrée, le nouvel. Je ne crois pas ce soir. Et l'eau va être glacée ? Mélanie Thierry, bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps. On va donc parler de Captive d'Arnaud Despallières, votre dernier film. Vous êtes Fanny, qui, au début du film, on la découvre allant d'elle-même dans un asile de femmes. Racontez-nous ce qu'elle va venir y chercher. On ne sait pas d'où elle vient. On soupçonne qu'elle vient de la bourgeoisie. Et elle pénètre comme ça dans cet asile de fous, qui est la salle pétrière, où toutes ces femmes étaient regroupées. Et elle va être confrontée à une brutalité, à une violence terrible. On le sait que c'est une démarche, que c'est quelque chose de volontaire, totalement inconscient, déraisonné. Mais il y a quelque chose comme ça qui l'habite, où c'est comme une forme de nécessité, une forme de besoin à un moment. C'est-à-dire que la vérité se trouve à l'intérieur de cet institut. Malheureusement, le piège va se refermer sur elle. Et on va suivre ses rebondissements et sa quête. Vous l'avez dit, on est au XIXe siècle, donc à la salle pétrière, cet asile de femmes. Et se prépare ce qu'on appelle un bal des folles. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu de quoi il s'agit ? Le film ne parle pas que du bal des folles. Mais c'est avant tout découvrir ce qu'est la salle pétrière. On pouvait y trouver à la fois des femmes réellement malades, difficiles à soigner. Mais on pouvait aussi rencontrer des marginales, des putes, des femmes qu'on planque dans cet endroit pour s'en débarrasser. Et il se trouve que tous les ans, à la fin de l'année, il y a le bal. Comme chaque année à la même saison, on se tiendra à notre bal costumé. À condition que vous m'étiez à préparer ce bal, je vous sors d'ici. Au premier manquement, je vous y ramène. Alors à la fois c'est un moment de joie pour les internés, parce que c'est comme une bulle d'oxygène d'une certaine façon. Mais c'est aussi un endroit où finalement on les exhibe et où il y a toute une société comme ça, mais un mélange de politiques, d'artistes, de médecins qui viennent un peu au zoo pour pouvoir voir ces pensionnaires et ces internés. On vous entend aussi chanter dans le film, justement, au moment de ce bal. Vous l'aviez fait déjà dans Tralala, des frères Larieux. On était quasiment sur une comédie musicale. Qui est-il, c'est inconnu ? Ce peut-il que celui que j'ai connu ? Vous avez aussi chanté avec votre compagnon Raphaël pour la question et why. Ça vous plaît de chanter un jour ? Vous aurez une envie d'une carrière musicale ? J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je trouve que c'est un endroit où on est vraiment à poil quand on chante, véritablement. Je crois que c'est là où finalement on a le plus le trac quand on chante. Mais je suis sensible, oui, à la mélodie, à de belles voix. Et puis je trouve que dans la continuité, et puis là, ça s'y prêtait parfaitement dans le film, d'avoir un moment comme ça, en suspens, où le chant existe, je trouve ça très beau. Vous avez une très belle voix, en tout cas. C'est pas moi qui chante, mais je me suis posé la question. De quoi souffrez-vous ? Je suis pas malade. Ah, oui, c'est vrai. J'oublie toujours. Ici, aucune femme n'est folle. On va revenir un peu sur votre carrière d'actrice. J'ai choisi trois temps forts. J'aimerais que vous m'en disiez quelques mots. Il y a Quasimodo del Paris de Patrick Timsit. Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'était mon premier film, j'étais toute jeune. J'avais 16 ans. J'ai dû fêter mes 17 ans sur le tournage, je crois. Je lui dois énormément à Timsit. C'est toi, Quasimodo ? Yes ! Ah ouais, quand même. Sans lui, peut-être que j'aurais pris un tout autre chemin, finalement. Et puis, c'est un très beau souvenir. C'était la première année où je passais un été sans mes parents. Je quittais le camping pour rejoindre le Portugal et tournais tout juillet-août pendant les vacances scolaires. Et puis, je trouve qu'on s'est très bien occupé de moi sur ce tournage. Il y a aussi Le Dernier pour la route, côté de François Cluzet, cette fois-ci, et qui vous vaut le César du meilleur espoir féminin. J'étais très heureuse aussi sur ce tournage. Je venais d'avoir mon premier enfant un mois avant, deux mois avant, il était tout petit. C'était la première fois qu'on m'offrait un personnage avec une vraie densité, avec une vraie vulnérabilité. J'ai adoré tourner avec Cluzet. Et puis, je trouve que le film, oui, m'a raconté ce que c'est que de devoir s'abstenir, de devoir ne pas renoncer, d'avoir la volonté de se sortir d'un engrenage comme ça, qui nous pourrit la vie. Je trouvais que c'était courageux. Et puis, j'ai choisi du théâtre aussi pour finir. C'est Le Vieux Juif Blonde d'Amanda Sterre. Qu'est-ce que ça a changé ? Alors, Le Vieux Juif, ce n'était pas ma première expérience au théâtre. Parce qu'il y en avait une juste avant, qui était avec Robert Hossin sur Crimes et Châtiments, une adaptation de Dostoïevski. Mais c'était la première fois où on me faisait réellement confiance, alors que, je veux dire, Amanda Sterre est venue me chercher. Elle m'a dit, j'écris pour toi. Je me suis dit, mais pourquoi ? Et elle a été la première à y croire, d'une certaine façon. Et à m'offrir un rôle comme ça, où tu pars au théâtre sans filet pendant 1h20 de monologue, pour jouer en plus un rôle qui habitait un vieux juif en elle. On traitait la schizophrénie, on traitait la Shoah, on traitait plein de choses. Récemment, vous avez vu dans Soudain seul avec Gilles Lelouch, une réflexion sur le couple, c'est aussi un film d'aventure. Et je me suis demandé, avec ce titre forcément évocateur, si vous aviez besoin de moments de solitude. Vous êtes plutôt solitaire ? Moi, je suis assez solitaire. En tout cas, ça ne me gêne pas d'être seule. On ne l'est jamais vraiment. On le sait bien. Toujours un téléphone qui fait bip bip, un enfant qui rentre de l'école. Je veux dire, la solitude, c'est les isch qui a moitié. Elle est rare. On en profite quand on a 2h pour soi. Je trouve que c'était intéressant, en tout cas, dans Soudain seul, de traiter du couple comme ça et de pouvoir être sans téléphone, sans regard extérieur et de devoir parler de l'amour quand il vacille. Qu'est-ce qu'il y a à récupérer ? Est-ce qu'on peut reconstruire ? Quand on est dans un élément aussi hostile, on ne peut pas faire plus hostile. On peut faire plus hostile. À l'international, vous avez quand même tourné sous la direction de Terry Gilliam, Spike Lee. Vous avez donné la réplique à Benicio Del Toro et Tim Robbins. Il y a une expérience qui vous a marquée plus qu'une autre ? Ça, c'est à chaque fois des cadeaux. La carrière internationale, elle n'existe pas. Il m'est juste arrivé d'avoir des moments de chance inouïs de me retrouver sur des films avec des grands metteurs en scène ou de pouvoir donner la réplique à des comédiens que j'adore. Moi, Terry Gilliam, je le trouve absolument délicieux. Il a tellement créé le monde de la science-fiction au cinéma. Il est tellement inventif, tellement créatif et tellement drôle, surtout. Et j'ai beaucoup aimé tourner avec Benicio Del Toro et Tim Robbins. C'était un film en plus européen, c'était un film espagnol. Donc, il n'y avait pas cette machine américaine. C'était une comédie. Je me suis beaucoup marrée à la faire. Et puis, un mot quand même du petit écran aussi, où vous vous êtes fait remarquer, notamment dans Thérapie, cette série d'Arte qui a été lancée par Héctora Dredano et Olivier Nakache. Pourquoi, à votre avis, cette série a tant marqué les gens et a tant plu au public ? Je ne m'y attendais pas du tout. On était en plein confinement. Alors, on était tous un peu retenus chez nous. On n'a pas eu de promo. On n'est pas sortis. Et c'est vrai que ça m'a complètement... Je ne m'y attendais absolument pas que ça puisse devenir un tel phénomène. C'est vrai qu'il paraît de phénomène. Mais après, c'est simplement que c'était très bien écrit et qu'on a tous pris un plaisir fou à le jouer. Et moi, j'ai adoré ce personnage dans lequel je me suis totalement identifiée tout autant que les spectateurs, finalement. Bien sûr. Et c'est arrivé à un moment où, oui, on avait besoin de... Je ne sais pas, ça soignait un peu les gens aussi d'entendre les confessions des autres. Bien sûr. Je me suis aussi demandé si un jour, vous envisageriez de passer derrière la caméra ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que je ne sais pas faire ça. Non, non, mais c'est un... Oui, oui, c'est un métier. C'est-à-dire que c'est un métier. Et moi, je n'ai pas du tout envie de prendre de place là-dedans. Je fais ce que je sais faire. J'essaie de m'améliorer de film en film. J'essaie de faire des beaux, des films en tout cas qui me plaisent, qui me parlent, qui... Je suis émue par ce que ça raconte, par l'émotion qui me traverse. Bientôt, je crois, sortira la chambre de Mariana, d'Emmanuel Finkiel, que vous connaissez bien et vous avez déjà imaginé notamment Marguerite Duras dans La douleur. De quoi il s'agit cette fois-ci en quelques mots ? C'est l'adaptation d'un roman d'Aaron Appelfeld, d'un épisode au moment où Appelfeld s'est réfugié dans la forêt en se planquant une fois que ses parents ont été pris dans le ghetto à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine. Et il a été recueilli par une prostituée ukrainienne. Et de là, il en a fait ensuite une fiction, un roman. Et donc, nous, on adapte ce roman de cette prostituée ukrainienne qui récupère ce petit gosse qui va le planquer dans ce placard. Et cet enfant qui va découvrir par le trou de la serrure la sensualité. Et puis, ce binôme qui va être un peu comme The Kid, d'une certaine façon. C'est comment elle va le prendre par la main. C'est magnifique. Non, mais c'est vraiment, ça me plaît beaucoup, beaucoup, quoi. J'ai adoré, déjà, j'ai adoré Retrouver Finkiel parce que c'est mon metteur en scène. De cœur. C'est de cœur, oui. Et puis, c'était un rôle inouï. Et je pense que ça va être un très beau film. Eh bien, on a hâte de découvrir. Et bravo encore aussi pour Captive. Merci beaucoup. Vos asiles sont des abattoirs ! Des cavernes de voleurs ! On dévalise les gens ! Je vais avoir besoin de votre aide. Et tu peux faire quoi si tu la retrouves ? Je vais le faire sortir avec moi. Personne ne peut sortir. Personne ne peut aussi bien On dévalise le combat. Sous-titrage FR ?